Aujourd'hui on continue la natation, le pilates et se prendre des râteaux, cette fois du CNRS. Autant dire que c'est toujours sportif, mais ça nous dit qu'il faut continuer à bosser. On va parler d'un petit roman très mignon et de ses ambivalences. C'est un roman dont je connaissais l'existence depuis quand même assez longtemps. Je crois l'avoir vu notamment partagé chez Pazifaé, slash Marianne Eisguégan, qui a plein de petites choses très chouettes. C'est Oureka de Madame de Duras, qui n'est évidemment pas Marguerite Duras, mais Claire de Duras. Il est joli. Là c'est une édition folio plus classique, donc on est en édition scolaire, c'est à dire que le mien coûte 3,30 en mode occasion Juber, on le voit au sticker. J'ai aussi regardé les dossiers, alors là je l'ai lu il y a maintenant deux semaines. Mais il est vraiment mignon. Au niveau du dossier Péda, pour moi il manque des choses, mais elles ne sont pas simples. Et on a un texte qui est, donc voilà, Oureka, qui est un texte très très particulier, atypique, et qui est probablement le premier texte de l'histoire littéraire française mettant en premier plan une personne noire, une femme noire. Oureka, on va en commencer. Oureka, c'est qu'on est sur un titre plutôt thématique, a priori plutôt un nom, et c'est évidemment le nom de la protagoniste, qui va sonner un peu exotique. Je crois que c'est le nom réel. Là je ne me souviens plus les liens, donc là on est sur une édition 2010-2020. Enfin moi c'est impression 2020, édition 2010. Ça explique des choses pour Enfant de l'Illus, il y avait quand même déjà d'antiracisme. Bon là on a plein d'autres choses dans la même collection. Mais voilà, donc, des romans, des textes. Alors, est-ce que c'est une grosse nouvelle ou anti-roman ? C'est une question qui peut être importante, on le voit, c'est quand même pas très épais. Mais pour parler un peu de cette personne, ça nous met en plein contexte au moins un peu sentimentale. Sentimentale, on va dire au moins du côté de l'analyse psychologique sentimentale, ne signifiant pas nécessairement avec des histoires érotiques. Je sais de voir des exemples de romans, mais je n'ai tellement pas de romans autour de moi que je ne peux pas répondre précisément, mais des romans avec des noms de personnages. Alors après, Madame Bovary, René, etc. C'est très 19ème. Ce n'est pas uniquement 19ème, mais c'est très 19ème. Urika, Wessest to be alone, Wess, Wessest solitude. C'est avec mon accent toujours d'allemand LV1. Byron. La note nous indique que cette épigraphe qui est mise en exergue, détachée, sous le titre, en page titre, bon, ça nous place quand même l'ensemble, le nom sous un horizon, horizon, pas horizon, ce serait quand même une colocation malheureuse, une rencontre de l'ordre de la cacophonie, sous le signe de la solitude, mais aussi, on va quand même le dire, d'un panthéon romantique, Byron, le fait que ce soit cité en anglais. Donc il y a quelque chose qui est en train de se nouer entre la figure exotique. Exotique, exotisme, c'est un mot qui date de Rabelais, du quart livre, qui entre à ce moment-là en langue française, et qui était vraiment senti comme un mot savant. Là, ce qu'on peut appeler exotique, notamment quand on est en contexte romantique, c'est aussi tout ce qui va faire couleur locale, un peu vraie, etc., et qui essaie de ressembler à cet ailleurs. Alors un ailleurs, on rappelle, le table de Clara Gazul, ou Gazul de Mérimée, il montre que l'ailleurs, il est aussi quelque chose comme espagnol. L'Espagne, c'est déjà l'Orient, c'est Carmen, enfin. Bon, donc, l'ailleurs, c'est quand même, ça peut être très proche, l'ailleurs. Mais ce qui compte dans cette idée d'un ailleurs et dans l'orientalisme en général, c'est comment cet ailleurs va aliéner, littéralement, rendre étranger. Bon, là, on est... Alors, j'essaie de trouver la date du texte, parce que là, elle ne me revient plus. Mais ça, c'est vraiment le problème dans ce genre de texte, c'est que, en fait, ce que j'ai, c'est le copyright de l'édition, mais plus... On va regarder dans la chronologie de Madame de Durace. Une incurable, une épouse, une naissance à l'écriture. Fin 1823, voilà, ça y est. Donc, on est sur cette période de restauration. Donc, là, moi, j'ai appris plein de choses sur Claire de Durace, dont je connaissais le long, mais vraiment pas grand-chose. C'était assez intéressant. Je propose qu'on commence par le début, comme les choses seront bien faites, et ça va permettre de mettre en place pas mal de choses sur ce petit texte très étonnant, qui m'a beaucoup plu. Mais beaucoup plus ne signifie pas que je trouve que ça serait bien, par exemple, de publier aujourd'hui tel quel, etc. Enfin, il se passe des choses. J'étais arrivée depuis peu de mois de Montpellier, et je suivais à Paris la profession de la médecine, lorsque je fus appelée un matin au Faubourg Saint-Jacques, pour voir dans un couvent une jeune religieuse malade. L'empereur Napoléon avait permis depuis peu le rétablissement de quelques-uns de ces couvents. Celui où je me rendais était destiné à l'éducation de la jeunesse, et appartenait à l'ordre des Ursulines. Leur révolution avait ruiné une partie de l'édifice. Le cloître était à découvert d'un côté, par la démolition de l'antique église, dont on ne voyait plus que quelques arceaux. Quelques arceaux. Une religieuse m'introduit dans ce cloître, m'introduisit dans ce cloître, que nous traversâmes en marchant sur de longues pierres plates, qui formaient le pavé de ces galeries. Je m'aperçus que c'était des tombes, car elles portaient toutes des inscriptions, pour la plupart, effacées par le temps. Quelques-unes de ces pierres avaient été brisées pendant la révolution. La sœur me le fit remarquer, en me disant qu'on n'avait pas encore eu le temps de les réparer. Je n'avais jamais vu l'intérieur d'un couvent. Ce spectacle était tout nouveau pour moi. Du cloître, nous passâmes dans le jardin, où la religieuse me dit qu'on avait porté la sœur malade. En effet, je l'aperçus à l'extrémité d'une longue allée de charmilles. Elle était assise et son grand voile noir l'enveloppait presque tout entière. « Voilà le médecin ! » dit la sœur, et elle s'éloigna au même moment. Je m'approchais timidement, car mon cœur s'était serré en voyant ses tombes, et je me figurais que j'allais contempler une nouvelle victime des cloîtres. Les préjugés de ma jeunesse venaient de se réveiller, et mon intérêt s'exaltait pour celle que j'allais visiter en proportion du genre de malheur que je lui supposais. Elle se tourna vers moi, et je fus étrangement surpris en apercevant une négresse. » C'est dans le texte. Mon étonnement s'accrute encore par la politesse de son accueil et le choix des expressions dont elle se servait. « Vous venez voir une personne bien malade, » me dit-elle. « À présent, je désire guérir, mais je ne l'ai pas toujours souhaité, et c'est peut-être ce qui m'a fait tant de mal. » Je la questionnais sur sa maladie. « J'éprouve, » me dit-elle, « une oppression continuelle. Je n'ai plus de sommeil, et la fièvre ne me quitte pas. » Son aspect ne confirmait que trop cette triste description de son état. Sa maigreur était excessive, ses yeux brillants et fort grands, ses dents d'une blancheur éblouissante éclairaient seule sa physionomie. L'âme vivait encore, mais le corps était détruit, et elle portait toutes les marques d'un long et violent chagrin. Touchée au-delà de l'expression, je résolus de tout tenter pour la sauver. Je commençais à lui parler de la nécessité de calmer son imagination, de se distraire, d'éloigner des sentiments pénibles. « Je suis heureuse, » me dit-elle, « jamais je n'ai éprouvé tant de calme et de bonheur. » L'accent de sa voix était sincère. Cette douce voix ne pouvait tromper, mais mon étonnement s'accroissait à chaque instant. « Vous n'avez pas toujours pensé ainsi ? » lui dit, « J'ai vous porté la trace de bien longues souffrances. » « Il est vrai, » dit-elle, « j'ai trouvé bien tard le repos de mon cœur, mais à présent, je suis heureuse. » « Eh bien, si l'on est ainsi repris-je, c'est le passé qu'il faut guérir. » « Espérons que nous en viendrons à bout, mais ce passé, je ne puis le guérir sans le connaître. » « Hélas, » répondit-elle, « ce sont des folies, en prononçant ces mots, une larme va mouiller le bord de sa paupière. Et vous dites que vous êtes heureuse, » m'écriai-je. « Oui, je le suis repris-t-elle avec fermeté, et je ne changerai pas mon bonheur contre le sort qui m'a fait entrefois tant d'envie. » « Je n'ai point de secret, mon malheur, c'est l'histoire de toute ma vie. » « J'ai tant souffert jusqu'au jour où je suis entrée dans cette maison que, peu à peu, ma santé s'est ruinée. » « Je me sentais dépérir avec joie, car je ne voyais dans l'avenir aucune espérance. » « Cette pensée était bien coupable, vous le voyez, j'en suis punie, et lorsqu'enfin je souhaite de vivre, peut-être que je ne le pourrai plus. » « Je la rassurais, je lui donnais des espérances de guérison prochaine, mais en prononçant ces paroles consolantes, en lui promettant la vie, je ne sais quel triste pressentiment, m'avertissait qu'il était trop tard et que la mort avait marqué sa victime. » « Je revis plusieurs fois cette jeune religieuse, l'intérêt que je lui montrais paraissait la toucher. » « Un jour, elle revint d'elle-même au sujet où je désirais la conduire. » « Les chagrins que j'ai éprouvés, dit-elle, doivent paraître si étranges que j'ai toujours senti une grande répugnance à les confier. » « Il n'y a point de juge des peines des autres, et les confidences sont presque toujours des accusateurs. » « Ne craignez pas cela de moi, » lui dis-je, « je vois assez le ravage que le chagrin a fait en vous pour croire le vôtre sincère. » « Vous le trouverez sincère, » dit-elle, « mais il vous paraîtra déraisonnable. » « En admettant ce que vous dites, » repris-je, « cela exclut-il la sympathie ? » « Presque toujours, » répondit-elle, « mais cependant, si, pour me guérir, vous avez besoin de connaître les peines qui ont détruit ma santé, je vous les confierai quand nous nous connaîtrons davantage. » « Je rendis mes visites au couvent de plus en plus fréquentes, le traitement que j'indiquais par produire quelques effets. » « Enfin, un jour de l'été dernier, la retrouvant seule dans le même berceau, » « Le berceau, c'est les feuilles, hein ? » « Une voûte de feuillage couvrant une année, » « sur le même banc où je l'avais vu la première fois, » « nous reprime la même conversation, » « et elle me contasse ce qui suit. » Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est ce qu'on appelle un récit-cadre, où, en allemand, nous, on appelait ça « Rameetrandlong » quand j'étais au lycée, donc voilà, c'est l'espèce de récit-cadre qui va permettre de donner, en fait, une justification à l'énonciation qui va suivre et qui est à la première personne. Ça, l'avantage, sans aller activer complètement la fiction du manuscrit « Trouvé », on se rappelle, le manuscrit « Trouvé », c'est du côté du fond de footage, etc. On ne va pas jusque-là, alors on a une espèce d'attestation d'un personnage qui ne sert que de passeur du récit, qui est cette espèce de médecin qui dit « Je », qui va avoir ce récit, et en fait, ce récit, il va... il va prendre le... enfin, il va falloir, en fait, justifier le fait qu'il y ait ce récit, et donc ça, ça passe par l'espèce de micro-histoire, bon, de Montpellier à Paris jusqu'au cloître, et là, on a une espèce, hop, de mouvement du monde qui se réduit jusqu'au cloître, jusqu'à Ourika. Ça fait, en fait, un genre de... de focus, hein, avant, jusqu'à un zoom, jusqu'au personnage, ce qui est particulièrement spectaculaire pour mettre en avant, rendre très visuelle la scène de la rencontre. Cette scène de la rencontre, elle est... elle pourrait être prototypique, dans une scène amoureuse, de rencontre amoureuse, puisqu'on a bien quelque chose de l'ordre de l'apparition, du regard, hop, qui arrive de plus en plus près, qui s'approche, du grand effet qui est fait, mais on n'a pas ce qui va être de l'ordre de l'amour, de l'inamoramento, du coup de foudre au premier regard. En fait, là, ce que vous allez avoir, c'est, très littéralement, la mise en scène de la surprise, et donc l'exotisation du personnage principal d'Ourika, qui donc apparaît d'abord que par des choses extérieures et cette extériorité, cette apparence, ce rattachement à l'apparence que l'on va avoir dans la fiction cadre, va laisser place à l'intériorité du récit d'Ourika à la première personne. Mais, on commence par cette extériorité, par cette spectacularisation de l'apparence, avec, par exemple, ce grand voile noir qui va entourer la jeune femme. Alors, on va le dire, donc là, on a une espèce d'esquisse autobiographique du jeu, dont en fait, on ne sait à peu près rien, sinon qu'il est médecin, médecine attestée notamment par les études, Montpellier, c'est la ville médicale par excellence, traditionnellement. Et là, on a, voilà, le passage, par les temps, on a, boum, deux Montpellier qui suggèrent des études à Montpellier sans que ce soit précisé, profession de médecin à Paris, appelée un jour au Faubourg Saint-Jacques. On a une espèce de chronothèse qui est mise en place très rapidement, en très peu de choses, pour avancer aussi particulièrement vite. Et là, on arrive directement sur cette espèce d'annonce qui va, en fait, avoir des effets de diversion. Et donc, on a un ancrage dans une époque qui est plutôt Napoléon, donc, boum, un peu dans le passé, mais avec une espèce d'autorisation de retour du religieux. Tout cela faisant signe vers les catastrophes révolutionnaires. Claire de Duras, c'est quand même une émigrée, donc, elle fait partie des nobles qui sont partis à l'étranger en raison de la Révolution française. Donc là, elle n'est pas très révolutionnaire. Et, faut-il le dire, elle est aussi particulièrement colonisatrice et esclavagiste. C'est évidemment un arrière-plan, mais ce n'est pas la biographie qui va expliquer le récit. Néanmoins, ça peut entrer dans un faisceau d'indices. C'est ça, en fait, qu'on peut faire de la biographie. Mais moi, je ne trouve pas très intéressant d'en faire autre chose qu'un faisceau d'indices, pour ma part. En tout cas, là, ce qu'on va avoir, c'est d'emblée, sur ce qui va être dit des couvents, on a une inscription dans une espèce de moudre romantique assez réactionnaire, avec l'esthétique des ruines, le couvent qui va être surprenant et en fait préjugé négatif de la jeunesse, c'est-à-dire, en fait, les préjugés voltériens et d'Hydro-Tien, type la religieuse de Diderot, c'est-à-dire que le préjugé, là, qui est sous-entendu, c'est celui de l'enfermement des garçons mais surtout des filles dans les couvents pour la primogéniture masculine, éviter la dispersion de l'héritage, etc. Toutes choses, évidemment, que la révolution a mises à bas, mais il n'y a pas de remise en question, en fait, de ce préjugé en tant que tel, si ce n'est qu'ici, en fait, ce préjugé ne se vérifie pas. Donc, on a une espèce d'idéal voltérien sexualisant, quand même, de la jeune fille enfermée, sexualisant et victimaire, de la victime enfermée contre son gré dans un couvent qui est activée pour sa charge érotique et spectaculaire de la découverte du spectacle dans le couvent, spectacle qui n'était plus accessible et qui est marqué sous le saut des ruines. Et ça, ce saut des ruines, il est vraiment souligné, l'antique église que quelques arceaux, etc. Donc, complètement esthétique romantique qui va permettre de montrer la catastrophe révolutionnaire. C'est pas juste de la... Voilà, donc, on change d'esthétique, on dégage d'Hydro pour arriver sur ce romantisme à la Châteaubriand, en gros. Une religieuse m'introduisit dans ce cloître et que l'on traversa en marchant et donc là, boum, les ruines, elles vont être j'allais dire entérinées, mais soutenues par cette vision mortuaire funéraire des pavés tombes, profondes, les couvents, les églises, etc., mais qui vont amener une surprise, je m'aperçus, enfin une surprise, ou en tout cas, voilà, c'est une découverte avec, là, à nouveau l'esthétique des ruines, des noms effacés par le temps, donc on est vraiment sur, en fait, une espèce de concurrence entre les tombes éternelles et dégradées et le spectacle des ruines. Quelques-unes sont brisées pendant la révolution, la sœur me le fit remarquer, on n'avait pas eu le temps de les réparer, et ça, ça va, là, ça ne dit rien, ça n'engage pas le récit, ça n'engage pas l'action ou la diégèse du récit, en revanche, ça le colore, ça le colore, donc sur le manque financier de l'église en cette période et notamment des sœurs, mais aussi sur, donc, la catastrophe révolutionnaire, catastrophe, donc là, ça positionne politiquement, voilà, qui passe notamment par le bris des tombes qui est donc une forme de, qui peut être potentiellement une forme de vandalisme, voilà, ça c'est juste une possibilité qui est ouverte, non engagée, mais qui positionne en fait le récit. Et donc, on voit comment la scène est une scène, d'introduction dans le poître, donc hop, on a Montpellier-Paris, hop, et donc une période de l'âge, et ça fait focus, et on va avoir ainsi une spectacularisation de la jeune femme. Je l'aperçue, alors là, on n'arrête pas d'avoir je l'aperçue, je l'aperçue, on est vraiment en topos de la rencontre, ce fut une apparition, mais apparition, c'est bien ce qu'on me perçoit, bon, apparition, là aussi, particulièrement stéréotypée, à l'extrémité, longue allée, charmille, on est vraiment dans la rencontre, alors ça va permettre la charmille, ça désencre, parce que c'est pas lié à une période, on est dans l'espèce d'éternité végétale, évidemment, c'est aussi, il y a des modes, des végétaux, et c'est aussi une connotation qui est plutôt amoureuse et érotique. En fait, on va vers un topos de rencontre amoureuse qui va être désactivé. Je me figurais que j'allais contempler une nouvelle victime des cloîtres, donc ça c'est ce que je vous disais sur le refus, en fait, sur l'évacuation de la littérature des lumières. Et ça, ça va être sur cette espèce de préjugé, les préjugés de ma jeunesse venaient de se réveiller, avec une espèce d'exaltation du médecin-spectateur, mon intérêt s'exaltait pour celle que j'allais visiter, visiter, c'est-à-dire rendre visite, en proportion du genre de malheur que je lui supposais. Et donc, il y a une espèce de pathos qui va être attaché à cette jeune femme et qui est lié à tous ces stéréotypes. Et ce pathos, finalement, il est assez... Et donc là, on va toujours imaginer une jeune femme qui a envie d'amour, qui ne peut pas, qui est enfermée, en terre vivante, voilà. Et la jeune femme, elle se retourne, elle est comme ensevelie dans son long voile noir qui va à la fois la montrer et la dérober au regard. Et quand on s'approche, quand le médecin s'approche, il peut voir que cette jeune femme est noire. alors, le mot négresse, je vais probablement le réemployer parce que là, il sortit hier chez Divergence la parole au négresse d'Awatiam qui est le texte d'origine de l'afroféminisme français de 78 et que j'avais envie de lire depuis des années. Donc, voilà, lancement lundi au pied-à-terre Rucustine dans le 18ème. Évidemment, j'en serai. Je suis très impatiente de le lire. Je ne sais pas si je pourrais le lire rapidement. L'idéal aurait été de faire des retours mais on va attendre que ça vienne tout simplement parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais, voilà, donc le mot et là, j'ai ramené de bord de je ne l'ai pas encore lu un mot dans Nègre et Blanc qui analyse notamment le vocabulaire dans le contexte de la traite triangulaire. C'est un mot que moi, je n'emploie pas et que je ne me permets pas d'employer autrement qu'en citation si possible contextualiser. Et ça, ça va poser vraiment toute la question de la pédagogie de ce texte. En tout cas, c'est un mot qui n'est pas seulement d'époque parce qu'à l'époque, on dit déjà des gens qui sont noirs ou de couleur. Donc, il y a aussi dans la normalisation du vocabulaire un choix qui est fait parce qu'il correspond à celui d'un ordre dominant à une période d'esclavage mais aussi parce que en fait, si vous voulez, il faut une certaine conscientisation, une politisation pour en refuser le vocabulaire à l'époque. Donc, globalement, utiliser des termes comme ceux-là sur la période, ça n'est pas pas péjoratif, c'est ordinairement péjoratif. Et c'est effectivement en ne les employant pas qu'on va montrer une espèce de prise de distance mais on ne peut pas déduire de l'emploi du terme qu'il est juste normal. Il s'attache à une stigmatisation, à une catégorisation qui sont les faces visibles et discursives et picturales, etc., d'une volonté, plutôt que la volonté, d'une exploitation. Et cette exploitation, c'est celle de l'esclavage, notamment dans les colonies, et l'esclavage qu'on appelle de plantation. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est précisément de ça dont il va s'agir. Ce qu'on va avoir ensuite, ça va être un rapprochement, évidemment, entre le médecin et sa patiente, avec la mise en place d'un autre topos romanesque qui va être celui du malheur, c'est-à-dire que le malheur amoureux familial est déplacé vers une autre sorte de malheur qui va être le malheur de l'appartenance catégorielle. Et ça, on va le voir avec « Oui, je le suis, pour dire heureuse, je ne changerai pas mon bonheur contre le sort qui m'a fait autrefois tant d'envie, je n'ai point de secret, mon malheur, c'est l'histoire de toute ma vie. » Et donc, ce qui va nous être raconté, c'est le malheur d'être une femme noire pendant la période, et plus précisément d'une femme noire qui aura été élevée par des blancs, avec des blanches, et comme une blanche sans en être. Et ça, c'est très spécifique. Et donc, on va avoir ici une mise en avant de tout un pathos qui est profondément habituel dans les récits sentimentaux. Déjà 18e. Déjà dans ce qu'on appelle le « Sturmontdrang » en Allemagne, déjà dans le pré-romantisme, des choses qu'on peut trouver chez Rousseau, des choses qu'on va encore trouver évidemment dans le romantisme à la Chateaubriand. On est en plein dedans. Donc là, on l'a avec ces mises en avant du pathos, de la peine, des émotions, l'écart entre l'âme et le corps aussi, ça c'est quelque chose qui est assez important et qui est très d'époque. Les rapports entre le physique et le moral de Cabani, c'est 20 ans avant, mais c'est la période. L'âme vivait encore, mais le corps était détruit avec cette espèce de paronomase en corps-corps qui va montrer une espèce de dissociation. et l'espèce là, on a le regard médical sur l'apparence. Donc il va faire un portrait d'abord donc on va avoir quelque chose de l'ordre du diagnostic. Donc vous venez voir, là la spectacularisation de la visite, elle apparaît mais presque sous forme de lapsus en fait au niveau du texte. À présent je désire, mais je ne l'ai pas toujours souhaité. Et là en fait, se met en place évidemment quelque chose de l'ordre du tragique puisqu'on sent bien qu'on va être de l'ordre d'une imminence contre-carrée, c'est-à-dire qu'elle va être pas sauvée in extremis. Ça, ça va se refier dans le texte. Oh, j'espère. Mais on annonce du tragique. On est en plein romantisme. Et donc là, on a ce qu'elle éprouve, la visite médicale qui permet de faire le portrait avec notamment le cliché des dents d'une blancheur éblouissante et en fait peu d'éléments très singularisants hors les marques de ce long et violent chagrin présenté sous la forme d'un diagnostic de la part du médecin et d'un diagnostic qui amène une dissociation donc corps-esprit. C'est comme diagnostiqué en fait. Donc finalement, c'est la déperdition, la tristesse, le chagrin qui ont entraîné cette perte de santé, ce dépérissement. Mais le changement de l'âme, le corps va continuer sa route. Et donc en fait, l'association malheureuse est suivie d'une dissociation qui n'est pas plus heureuse. Et ce qu'on va avoir ensuite, voilà, c'est donc mon malheur, c'est l'histoire de ma vie, c'est-à-dire la... quelque chose qui est vraiment en fait de l'ordre de l'exotisation ici, qui est ramené, qui va ramener l'histoire d'Urika tout entière à cette appartenance catégorielle. Est-ce qu'il aurait été possible de faire autrement ? Je ne pense pas. Et c'est là où il va y avoir vraiment les ambivalences d'Urika, enfin du récit Urika, mais il y a quand même la mise en avant d'un parcours qui est en vrai atypique, mais qui va être typifié pour parler des malheurs d'une espèce de catégorie. Je me sentais dépérir avec joie, etc. Donc, après cette scène de rencontre, on va avoir la fréquentation médicale, la suggestion, donc il faudrait guérir le passé, donc, mais pour parler du passé, il faut qu'on se connaisse mieux, donc on se voit plus, tout ça permettant en fait de donner des espèces de gages d'authenticité, de fiabilité au récit du médecin, qui n'est pas nommé, mais ça va amener en fait une espèce de relation de confiance qui va donc authentifier le récit, fait par Rourika et transmis par le médecin, déjà parce qu'elle n'a pas eu honte ou été gênée pour le transmettre puisqu'elle était bien avec le médecin et c'est dans une démarche thérapeutique d'une certaine façon. Et on va avoir aussi quelque chose, voilà, on a les protestations de sincérité, il n'y a point de juge des peines des autres, les confidants sont presque toujours des accusateurs, ne craignez pas cela de moi, donc voilà, tous les gages pour amener à la confiance pour livrer le récit. Et ça, ce sont réellement des gages d'authenticité sentimentale en fait. Et donc, avec le refus de parler qui valorise le personnage d'Hourika presque toujours, cependant, si pour me guérir, vous avez besoin de connaître les peines qui ont détruit ma santé, je vous les confierai. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre implicite, mais de la nécessaire modestie ou du silence ou du silence d'une femme bien, de bonne réputation, ce qui va valoriser le personnage d'Hourika en en faisant une espèce de croisement catégoriel impossible. On va y revenir. Et donc, elle me conta ce qui suit, et là, on va rentrer dans le vrai récit. Donc tout ça, ça nous met en place une intrigue cadre avec du tragique, du romantisme, de la pensée réactionnaire, un personnage spectacularisé, en même temps un personnage qui est valorisé par ses habitudes sociaux, sa capacité à évoluer dans le monde, la pudeur qui va avec, sa retenue, même le fait d'être religieuse, par l'intensité sentimentale, l'intensité émotionnelle du personnage, c'est aussi quelque chose qui est valorisant dans une axiologie romantique. Et le tragique va faire de tout ce récit quelque chose de particulièrement précieux, récupéré en quelque sorte in extremis. On est la suite. Hourika. Je fus rapportée du Sénégal à l'âge de deux ans par monsieur le chevalier de baie qui en était gouverneur. Il eut pitié de moi. Un jour, qu'il voyait embarquer des esclaves sur un bâtiment négrier qui allait bientôt quitter le port. Ma mère était morte et on m'emportait dans le vaisseau malgré mes cris. Monsieur de baie m'acheta et à son arrivée en France, il me donna à madame la maréchale de baie, sa tante, la personne la plus aimable de son temps et celle qui sut réunir aux qualités les plus élevées la bonté la plus touchante. Cliché complet. Mais cliché, c'est d'époque. on est sous un contraste saisissant mais donc échappé de l'esclavage, pathos de la perte de la mère, très romantique, château brillant, etc. L'écrit est donc sauvé par la bonté blanche et confié à une plus grande bonté blanche encore, la plus bonne de toutes. Et en fait, Aurica elle a existé, l'histoire elle est décalée, le dossier l'explique et donc dans le dossier on a les vrais noms de ces personnes mais l'histoire n'est pas la même. Il en est fait autre chose. Me sauver de l'esclavage, me choisir pour bienfaitrice Madame de Bé, c'était me donner deux fois la vie. Je fus ingrate envers la Providence en étant point heureuse et cependant le bonheur résulte-t-il toujours de ses dons de l'intelligence. Je croirais plutôt le contraire. Il faut payer le bienfait de savoir par le désir d'ignorer et la fin la fable ne nous dit pas si Galatée trouva le bonheur après avoir reçu la vie. Je ne suis que longtemps après l'histoire des premiers jours de mon enfance. Mes plus anciens souvenirs ne me retracent que le salon de Madame de Bé. J'y passais ma vie et mes d'elles caressaient gâtées par tous ses amis, accablées de présent, vantées, exaltées comme l'enfant le plus spirituel et le plus aimable. Le ton de cette société était l'engouement, mais un engouement dont le bon goût savait exclure ce qui ressemblait à de l'exagération. On louait tout ce qui prêtait à la louange, on excusait tout ce qui prêtait au blâme et souvent, par une adresse encore plus aimable, on transformait en qualité les défauts même. Le succès donne du courage, on valait près de Madame de Bé tout ce qu'on pouvait valoir et peut-être un peu plus car elle prêtait quelque chose d'elle à ses amis sans s'en douter elle-même en la voyant, en l'écoutant, on croyait lui ressembler. Vêtue à l'orientale, assise au pied de Madame de Bé, j'écoutais, sans la comprendre encore, la conversation des hommes les plus distingués de ce temps-là. Je n'avais rien de la turbulence des enfants, j'étais pensive avant de penser, j'étais heureuse à côté de Madame de Bé. Aimer pour moi, c'était être là, c'était l'entendre, lui obéir, la regarder surtout, je ne désirais rien de plus. Je ne pouvais m'étonner de vivre au milieu du luxe, de n'être entourée que des personnes les plus spirituelles et les plus aimables. Je ne connaissais pas autre chose, mais sans le savoir, je prenais un grand dédain pour tout ce qui n'était pas ce monde où je passais ma vie. Le bon goût est à l'esprit ce qu'une oreille juste est au son. Encore tout enfant, le manque de goût me blessait. Je le sentais avant de pouvoir le définir et l'habitude me l'avait rendue comme nécessaire. Cette disposition eût été dangereuse si j'avais eu un avenir. Mais je n'avais pas d'avenir et je ne m'en doutais pas. J'arrivais jusqu'à l'âge de douze ans sans avoir eu l'idée qu'on pouvait être heureuse autrement que je ne l'étais. Je n'étais pas fâchée d'être une négresse. On me disait que j'étais charmante. D'ailleurs, rien ne m'avertissait que ce fut un désavantage. Je ne voyais presque pas d'autres enfants. Un seul était mon ami et ma couleur noire ne l'empêchait pas de m'aimer. Ma bienfaitrice avait deux petits-fils, enfants d'une fille qui était morte jeune. Charles, le cadet, était à peu près de mon âge, élevé avec moi. Il était mon protecteur, mon conseil et mon soutien dans toutes mes petites fautes. À sept ans, il alla au collège. Je pleurais en le quittant. ce fut ma première peine. Je pensais souvent à lui, mais je ne le voyais presque plus. Elle étudiait et moi, de mon côté, j'apprenais pour plaire à Madame de Bé tout ce qui devait former une éducation parfaite. Elle voulut que j'eusse tous les talents. J'avais de la voix, les maîtres les plus habiles, l'exercer. J'avais le goût de la peinture et un paître célèbre. Amie de Madame de Bé se chargea de diriger mes efforts. J'appris l'anglais, l'italien et Madame de Bé elle-même s'occupait de mes lectures. Elle guidait mon esprit, formait mon jugement, en causant avec elle je découvrais, en découvrant, pardon, tous les trésors de son âme, je sentais la mienne s'élever et c'était l'admiration qui m'ouvrait les voies de l'intelligence. Hélas, je ne prévoyais pas que ces douces études seraient suivies de jours si amères. Je ne pensais qu'à plaire à Madame de Bé un sourire d'approbation sur ses lèvres était tout mon avenir. Voilà, alors. On va continuer comme ça et donc après elle est très belle elle va triompher au bal etc. On va noter pas mal de choses. On a quelque chose de l'ordre d'une enfance idyllique évidemment bien loin de celle qu'aurait eue la petite esclave et c'est important de voir comment dès le début en fait est mis en place un cadrage qui est me semble-t-il la fabrique de l'ignorance de Charles Sebalion Mills que je n'ai pas encore lu le contrat racial. J'avais vu la vidéo de Sakatov sur Twitter contre Foris sur Youtube qui le présente et j'ai acheté le bouquin parce que là il y a des gens qui sont des influenceurs et c'est dans les lectures qui sont prévues mais en tout cas là il y a des choses dans le cadrage qui vont être très intéressantes à savoir déjà on peut noter l'énorme contraste entre la vie d'esclavage qui n'est pas développée qui n'est pas elle l'objet d'un pathos mais le pathos il va être là par les cris par quelque chose de l'ordre du rap de la petite fille et le fait qu'elle est sauvée par un sauveur blanc qui va ainsi la confier à Madame de Bé ce sauvetage il est placé sous les égides les plus douces et ici l'expression du plus haut degré est importante pour montrer quelque chose qui va aller complètement du côté du topos de l'enfance heureuse et de ce à quoi peut ressembler une enfance heureuse et une société de bon goût c'est à dire que c'est pas spécialement prolétaire et ça ça va permettre d'annoncer du tragique et de mettre en place des réseaux de contraste assez saisissants dans le texte qui vont être donc très pathétiques mais qui vont aussi avoir une portée démonstrative importante et là franchement raciste c'est toute l'ambivalence du texte en fait donc là ce qu'il va y avoir donc sur ce sauvetage on a vraiment une scène qui est un topos de l'époque qui est un topos du 18ème et du 19ème qui est celui avant qui est un des topos de la traite triangulaire qui est celui de l'embarquement des esclaves dans le bateau qui va faire la traversée de l'Atlantique on le rappelle cette traversée de l'Atlantique comme l'a montré notamment Marcus Riddicker et bien d'autres avec lui elle est plus que de l'ordre d'un rite de passage elle est le début de la fabrique de l'esclavage l'esclavage il commence dans ce qui est de l'ordre de la traite triangulaire et tout ça c'est pas dit voilà c'est normal que ce soit pas dit parce que c'est présenté comme une fatalité c'est une chose qui est qui ne va pas être mise en question c'est ça la fabrique de l'ignorance mais la fabrique de l'esclavage elle commence par la chasse aux esclaves aux futurs esclaves puisque ce sont des personnes qui sont libres à ce moment là ou par l'achat notamment de prisonniers de guerre et des garçons déclarés à l'approche des bateaux négriers et la traversée de l'Atlantique c'est un moment qui est particulièrement mortel on rappelle que les bateaux avaient des fils anti-suicide pour conserver vivant les esclaves je crois qu'il en mourait 2-3 sur 10 là j'ai oublié les stats alors il mourait aussi beaucoup de mousse et de marins etc les conditions de vie étaient abominables mais c'était pire d'être esclave que d'être mousse alors que mousse c'était déjà très dur par exemple c'est quand même important et en fait c'est déjà un moment qui va servir à atteindre la dignité des personnes qui se retrouvent prises évidemment contre leur gré dans cette situation de sclavagisation et qui va se poursuivre en arrivant après dans les colonies notamment les plantations donc finalement là le pathos il va servir à valoriser l'acte du sauvetage le pathos de la petite fille sans protection sans protectrice notamment de la mère avec une espèce de remplacement de la mère par la figure de madame de B mais enfin c'est quand même une figure un peu inexacte et donc ce pathos il est là il est vraiment mis en place par l'âge c'est un bambin il écrit et donc voilà cette volonté là du gouverneur du Sénégal donc il y a quelque chose qui va aller contre la loi d'esclavagisation c'est à dire contre ce qui est montré comme une espèce de loi d'esclavagisation un état de fait je ne dis pas naturel mais contre lequel il n'est pas opportun de se battre parce que rien de cela n'est dit et il n'y a pas de pathos directement sur la situation de la réduction en esclavage mais sur le fait d'avoir perdu sa mère à deux ans et ça c'est important parce que on va récupérer un enfant qui sera pour ainsi dire un enfant sauvage selon les stéréotypes de l'époque je crois que c'est 18ème le Victor la découverte de Victor qui est l'enfant sauvage de Truffaut il y a voilà un ensemble d'enfants sauvages sur l'ancien régime au 19ème siècle qui vont permettre de questionner les rapports entre ce que nous on appellerait nature culture mais qui n'existe pas à l'époque et là qui va apparaître sous la question du corps et de l'habitude en gros mais rien jamais dans le texte ne va venir du corps d'Urika pour infléchir sa façon d'être sa personnalité etc il n'y a en fait pas de biologisation de son comportement elle a juste une apparence c'est triste et tout le reste en fait est de l'ordre du social de l'habitude de la conformation à un modèle etc et donc Urika elle va grandir de cette façon évidemment très privilégiée bien sûr en général dans cette société pré-révolutionnaire encore d'ancien régime mais d'autant plus que le contraste est grand entre sa situation de sauver du bâtonné griller et mais sauver du bâtonné griller mais le bâtonné griller il n'avance pas tout seul il y a des gens qui est active et donc gouverneur du Sénégal et donc c'est ça c'est ça la fabrique de l'ignorance entre autres mais allez voir le bouquin de Charles de Paul et de Mims et donc en tout cas il y a ce qui n'entre pas dans le cadre mais qui va servir juste par petites touches pour montrer du pathos et donc un contraste qui va être très fort et donc on a dans le texte quelque chose qui est proche de l'expérience anthropologique à savoir l'explication de comment Urika est devenue une personne du meilleur goût par rapport aux critères d'une société pré-révolutionnaire mais pas prête à la révolution du tout et qui va donc subir notamment les malheurs de la révolution mais les malheurs de la révolution il fait partie de ces malheurs ce ne sont même pas ces malheurs principaux donc c'est c'est que ça la mise en place du récit et donc ça met aussi en place cette axiologisation déjà notée entre révolution pas bien avant la révolution très bien on n'est pas dans ce récit révolutionnaire et ça explique plein de choses mais ça explique pas tout donc voilà on est là et là tout va être placé sous l'expression du plus haut degré de l'axiologisation positive le plus le machin le voilà mais en étant d'emblée pathétique parce que c'est systématiquement raconté par une Urika à l'agonie alors pas complètement à l'agonie mais très malade qui voilà donc ce qui va permettre d'avoir toujours cette espèce de poids tragique très prenant et qui marche du feu de Dieu j'ai adoré ça marche vraiment mais c'est pas parce qu'on aime qu'on peut pas analyser comment ça fonctionne moi je pense qu'il faut le lire ce texte mais il faut le lire en l'analysant et on peut le lire et l'analyser et donc là on l'a avec c'était me donner deux fois la vie je fus ingrate envers la providence bon donc on a des choses qui sont vraiment extrêmes et notamment sur cette espèce d'image d'une deuxième naissance qui va faire de Madame de B une espèce de substitut maternel évidemment mais un substitut maternel imparfait donc pas par rapport à un modèle absent mais parce que la situation en fait est de l'ordre de la porie de la contradiction dans les termes pour ouïka c'est à dire noire dans une famille blanche et et donc là il y a quelque chose de l'ordre très positif qui est mis en place ramené à l'ingratitude de la jeune femme donc là on a vraiment un vocabulaire religieux à les religieuses logique mais qui entre aussi dans cette axiologisation réactionnaire et avec aussi une espèce d'excuse sous forme de question semi-rétorique cependant le bonheur résulte-t-il toujours de ces noms de l'intelligence bah évidemment que non on est en pleine époque du sentimentalisme du sentiment d'autres choses alors c'est pas le sentimentalisme et la littérature sentimentale du 18ème et voilà c'est l'émotion romantique et non ça ne va pas suffire et donc on va avoir une espèce de dissociation non plus corps-esprit mais intelligence-bonheur et donc tout ce qui va être éducable chez Orica est éduqué mais ça ne va pas permettre son bonheur non pas parce qu'elle est mal fichue et pas conforme au bonheur mais parce que sa situation on va dire dermatologique ne lui permet pas et ça c'est ça que le récit met en scène avec ce rapprochement que je trouve incroyable la fable ne nous dit pas si Galaté trouvera le bonheur après avoir reçu la vie puisque cela fait de Madame de B un Pygmalion c'est pas une image que moi je trouve très positive mais c'est une image qui peut être positive en déplaçant le regard de Pygmalion et de ses émotions et de son amour amoureux normalement à Galaté la créature qui prend vie c'est un genre de Frankenstein mais en plus sexy et avec ce contraste quand même assez saisisant entre Galaté Galaté signifiant laiteux en fait me semble-t-il blanc et la couleur de peau de Rika donc là il y a des choses de ces contrastes qui tirent du côté des adunatas de l'adunatone des adunatas c'est à dire des alliances impossibles et qui vont finir par être finalement contre nature ça c'est le programme du texte c'est pas mon avis et donc là on va avoir je ne suis que longtemps après l'histoire des premiers jours de mon enfance donc ça c'est oublié et donc ce qui avant n'est pas accessible mais ça ça correspond aussi à l'image de l'enfance de l'époque et là on va avoir tout le salon de Madame de B sous l'expression du plus haut degré donc tous ses amis accabés de présent vantés exaltés boum le rythme ternaire avec un rythme croissant l'enfant le plus spirituel et le plus aimable bon ici le masculin c'est un genre de masculin pour l'enfant ça ne dit pas grand chose ce qu'on va noter surtout c'est le plus le plus un les superlatifs spirituel intelligent aimable c'est à dire qu'on a envie d'aimer qu'on aime qu'on peut aimer donc tout va bien où Rika est bien entourée et elle est aimée de son entourage tout cela au plus haut degré aimée d'elle car elle s'est gâtée accabés de présent vantés exaltés boum deux rythmes dernières qui font une accumulation boum c'est ça l'espèce d'emphase description de la société donc l'engouement là on est sur l'enthousiasme l'admiration donc c'est voilà ça nous dit un peu on est dans un genre de pré-romantisme quoi et ça tourne bien parce que ça colle bien avec le cadre esthétique du récit en 23 mais pas d'exagération tout va bien enfin voilà ça sert à nous définir un idéal esthétique qui va être amené à un idéal perdu et expliquer aussi l'idéologie réactionnaire de l'ensemble voilà et avec quelque chose de si positif qu'en fait l'aveuglement d'Urika sur elle-même d'Urika qui en fait est colorblind qui n'a pas conscience d'être noire et voilà mise en scène par notamment cette espèce d'inversion entre le blâme et les excuses et même les défauts qui deviennent des qualités et ça ça nous montre une bienveillance qui finalement est extrême et ça c'est là qu'on voit apparaître quelque chose de l'ordre de l'issue tragique le succès donne du courage tout ce qu'on pouvait valoir etc et il y a quelque chose de très fort elle prêtait quelque chose d'elle à ses amis sans doute elle-même en la voyant en l'écoutant en croyant il lui ressemblait donc elle est un modèle elle va permettre de conformer en tirant vers le haut et donc Urika qui est tout le temps là en bénéficie au premier plan mais là on va noter dans la scène de genre du salon de Madame B vêtue à l'orientale assise au pied de Madame B j'écoutais sans la comprendre encore et là on comprend tout ce qui est de l'ordre de l'habitude et qui va passer notamment par la fusion la prégnation exactement de ce bon goût de ces intelligences avant qu'il n'y en ait conscience et qu'il va expliquer tout ce bon naturel toutes ces conformités d'Urika en fait tout ça ça lui vient de son milieu blanc ça vient pas d'elle et ce que l'on a en fait c'est pas si colorblind que ça parce qu'elle est extrêmement valorisée mais elle est vêtue à l'orientale alors au pied de je pense que c'est pas complètement à côté que c'est aussi des façons d'être dans les salons etc mais il y a quelque chose dans le fait d'avoir un enfant noir comme pratiquement un animal de compagnie de l'époque qui est évidemment de l'ordre de la mise en scène notamment dans le dossier il a expliqué que des femmes pouvaient avoir des enfants noirs comme des animaux de compagnie en réalité avec un statut très bizarre parce que l'esclavage en France métropolitaine hexagonale est remis en question etc enfin à plusieurs moments donc elles ont enfin ces enfants ont d'autres statuts ils ne peuvent rester que tant qu'ils sont enfants et ils sont choisis pour aussi pour leur couleur noire qui valorise la peau blanche par contraste ce sont des fers valoirs et là on le voit avec le vêtu à l'oriental qui n'ont bien effectivement l'orientalisme de l'époque et plus précisément du milieu parce que je ne crois pas que tout le monde soit vêtue à l'oriental donc elle est tout le récit nous explique qu'elle est intégrée assimilée et qu'elle va assimiler son milieu mais en fait elle est déjà extranéisée différenciée notamment par sa vesture en fait si elle elle ne sait pas et si elle oublie qu'elle est noire les autres ne le font pas voilà et donc on va avoir après cette annonce de l'ami qui en fait est le frère pas de l'é mais le frère d'éducation ça ce qui nous annonce une intrigue amoureuse à l'issue évidemment tragique on va peut-être pas aller trop loin là mais vous aurez peut-être de la peine à croire en me voyant aujourd'hui que j'ai été citée pour l'élégance et la beauté de ma taille ma grâce je sais danser le bal et donc il y a quelque chose qui est très positif et souligné dans le dossier c'est à dire en fait l'organisation d'un d'un bal pour présenter la jeune fille une fois qu'elle aura eu eu grandi comme exemple donc de tout ce qui est fait de bien pour elle et elle va pouvoir faire un quadri à l'africaine qui part de danse africaine de la combat c'est Wambéa alors ça c'est le quadri et donc c'est à partir donc d'une recherche sur donc il y a un quadri des quatre parties du monde et elle elle représente l'Afrique évidemment qu'elle est étant l'exemplaire de cette catégorie elle peut incarner toute l'Afrique c'est ça l'esthétisation fétichisante et raciste et mais ça tout ça ça va être valorisant d'un point de vue au moins esthétique et ça passe par une recherche documentaire le refus enfin ça c'est vraiment explicité dans le dossier elle n'est pas ramenée à des danses de sauvages désarticulées de pantins c'est une véritable danse très qui est documentée et mise en avant donc la danse d'ailleurs était piquante elle se composait d'un mélange d'attitudes et de pas mesurés on y peignait l'amour la douleur le triomphe le désespoir et donc ça ce sont des choses qui vont fortement valoriser la capacité dansante mais sans la ramener à à la à l'origine ethnique il n'y a pas derrière les noirs ils ont le rythme dans la peau il n'y a pas ce topos raciste derrière là on est sur un moment de véritable valorisation d'un héritage qu'elle n'a pas mais qui va la valoriser avec cet héritage alors est-ce que c'est une appropriation culturelle je laisse la question ouverte moi je ne suis pas bien placée pour y répondre mais ça pose des questions extrêmement fortes ce fut peu de jours après ce bal que conversation que j'entendis par hasard ouvris mes yeux et finit ma jeunesse et donc là voilà je vais donc là il y a une amie un peu difficile et elle entend hélas dit madame de B je suis page 17 cette pensée m'occupe souvent et je vous l'avoue toujours avec tristesse je l'aime comme si elle était ma fille valorisation je ferai tout pour la rendre heureuse et cependant lorsque je réfléchis à sa position je la trouve toujours sans remède pauvre Oruca je la vois seule pour toujours seule dans la vie il me serait impossible de vous peindre l'effet que produit vite en moi ce peu de paroles l'éclair n'est pas plus prompte je vis tout je me vis négresse dépendante méprisée sans fortune sans appui sans un être de mon espèce à qui unir mon sort jusqu'ici un jouet un amusement pour ma bienfaitrice bientôt rejetée d'un monde où je n'étais pas faite pour être admise une affreuse palpitation me saisit mes yeux s'obscurci en le battement de mon coeur monta un instant la faculté d'écouter encore enfin je me remis assez pour entendre la suite de cette conversation je crains disait madame 2 que vous ne la rendiez malheureuse que voulez-vous qu'il la satisfasse maintenant qu'elle a passé sa vie dans l'intimité de votre société mais elle y restera dit madame 2 oui reprit madame 2 tant qu'elle est une enfant mais elle a 15 ans à qui la marierez-vous avec l'esprit qu'elle a et l'éducation que vous lui avez donnée qui voudra jamais épouser une négresse et si à force d'argent vous trouvez quelqu'un qui consente à avoir des enfants nègres ce sera un homme d'une condition inférieure et avec qui elle se trouvera malheureuse elle ne peut vouloir que de ceux qui ne voudront pas d'elle tout cela est vrai dit madame 2 mais heureusement elle ne s'en doute pointe encore et elle a pour moi un attachement qui j'espère la préservera longtemps de juger de sa position de sa position pardon pour la rendre heureuse il lui fallut en faire une personne commune je crois sincèrement que cela était impossible et bien peut-être sera-t-elle assez distinguée pour se placer au-dessus de son sort n'ayant pu rester au-dessous vous faites des chimères dit madame 2 la philosophie nous place au-dessus des mots de la fortune mais elle ne peut rien contre les mots qui viennent d'avoir brisé l'ordre de la nature ouika n'a pas rempli sa destinée elle s'est placée dans la société sans sa permission la société se vengera et voilà et donc avec une question un peu tout ça c'était un grand changement dans ma vie etc mais à présent mes yeux étaient ouverts et le malheur avait déjà fait entrer la défiance dans mon âme alors on va faire quelques commentaires sur tout ça c'est évidemment le moment d'une révélation et moi ça c'est des révélations que j'ai fini par avoir en tant que femme mais je suis évidemment une femme blanche plutôt bourgeoise enfin voilà il y a quelque chose de l'ordre ici de la révélation qui évidemment d'un point de vue racial je n'ai pas connu mais dont j'ai pu lire mon témoignage et des analyses de ces témoignages sur d'ailleurs le fait que moi je trouve que 15 ans c'est un peu tard d'un point de vue de vraisemblance dans le récit ça c'est un peu d'autres questions mais je pense que ça peut amener aussi des sentiments de proximité en tout cas ça va amener un sentiment de pathos qui est fort et qui est profondément tragique dans la mesure où Ouka n'a pas choisi ni son origine ni son éducation ni les conséquences de l'espèce de dissociation des deux de contradiction des deux et c'est de cela qu'il s'agit et donc de la nécessité de marier les filles et de l'impossibilité de marier Ouka et de la rendre heureuse et donc on va avoir une sorte d'amour qui va encore compliquer pas compliquer au contraire la chose donc c'est voilà c'est ça le nœud et c'est la chose principale et donc ce qu'on a ici c'est la révélation la découverte de sa condition et en fait la sortie du présent pour avoir une pensée vers l'avenir plus que vers le passé ou vers elle-même finalement mais cette question de position qui est en fait très clairement celle de sa place dans la société et donc de ce qui peut advenir d'elle à partir de cette place et cette place elle est présentée par Madame de point de suspension comme contre nature parce que finalement la destinée d'Orika ce n'était pas d'être sauvée c'était d'être une esclave et cette idée d'un ordre naturel d'un discours de nature qui réduit les personnes noires en esclavage voilà elle n'est pas mise en question donc Orika tous les superlatifs précédents ils vont bien servir à montrer c'est là toutes les ambivalences elle est une exception elle est une exception parce qu'effectivement elle n'a pas suivi le chemin qui aurait dû être le sien celui de la traite mais et donc dans le sort on ne sait pas trop si ça aurait été resté au Sénégal ou ne pas échapper à la traite finalement ça c'est pas trop précisé mais ce dont on parle c'est de la traite en fait et le modèle qui va revenir comme un bonheur contre carré c'est celui de de la case de l'unclet homme en fait pas de l'unclet homme spécifiquement mais c'est celui de la case du petit bonheur qu'elle aurait pu avoir en étant esclave donc on n'a absolument pas une dénonciation de l'esclavage ce que l'on va avoir c'est autre chose c'est le fait que sa couleur ne lui permet pas de s'intégrer dans la société mais la question elle n'est pas comment intégrer plus de personnes noires c'est de regretter qu'elle ait été intégrée et qu'elle ait été élevée selon des codes qui ne sont pas les siens alors qu'elle n'aura pas d'enfant blanc et là on voit bien que l'intérêt des femmes du point de vue de la société c'est de donner des enfants blancs c'est dur et donc il y a ce hiatus comme ça qui se manifeste qui se construit et qui fait d'elle donc un être contre nature et donc voilà toute cette situation exceptionnelle et plus haut degré en fait ils font son malheur ils sont tragiques parce que finalement la bienveillance dont elle a été son objet est aussi son malheur donc on a quelque chose de l'ordre de la dénonciation de la fétichisation des enfants noirs dans les sociétés aristocratiques ou de la trône bourgeoisie d'Ancien Régime et ensuite mais on n'a absolument pas une dénonciation d'esclavage donc c'est là l'ambivalence et en même temps le récit montre la force des malheurs d'Hurika et donc tout le paradoxe finalement c'est de dénoncer le fait qu'elle ait pu échapper à cet esclavage mais en même temps parce que finalement elle aurait eu son bonheur en étant à peu près à sa place c'est sympa parce que c'est quand vous voulez sortir de votre condition que finalement vous allez ou qu'on vous sort malgré vous parce qu'elle devient une victime innocente de votre condition même si elle était ingrate de la providence là toute la culpabilité elle est ramenée sur Madame de B et la société elle-même mais non pas pour changer la société mais pour déplorer que sa destinée était celle-ci c'est super raciste et en même temps là où le récit est profondément ambivalent c'est qu'il va vraiment valoriser un personnage de femme noire en montrant que cette femme noire elle peut avoir toutes les qualités des blanches et de la très bonne société et même partager ces espèces d'idéologies réactionnaires cléricales antirévolutionnaires et il va même y avoir des moments de hiatus où aller contre les gens qui vont promouvoir l'abolition c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage donc on est dans un récit qui au nom de la défense de l'ordre établit dans lequel Madame de Duras a des intérêts notamment financiers mais voilà ça s'explique mais au nom donc d'une forme de philanthropie qui va très paradoxalement donner un type littéraire nouveau le personnage de la femme noire qui prend la parole qui va tirer jeu mais qui est ici complètement manipulé par la voix du narrateur médecin et plus largement de l'autrice blanche et en même temps toute la sentimentalité et les émotions d'Urika en font un grand personnage romantique et tragique mais qui est placé sous le signe de la paria et donc là la paria c'est un grand mot chez Flora Tristan qui est par là mais qui va nous permettre de voir et de comprendre comment finalement ça s'associe dans le dossier Urika est un emblème de ce sentiment d'être hors classe de ne pas avoir sa place elle est aussi un emblème romantique mais là on voit comment cette femme noire elle est un emblème dans la mesure où sa voix n'est pas une voix pour elle et moi je trouve qu'analyser ça par exemple en termes de gaze etc est vraiment passionnant mais très complexe et est-ce qu'on peut dire que c'est un récit qui est complètement raciste c'est un moi j'ai une édition avec un dossier scolaire est-ce qu'il faut ne pas l'étudier tel quel est-ce qu'il faut l'étudier en ayant toute valorisation du personnage non seulement féminin mais noir et donc en fait d'une femme noire non je pense pas je pense que cette valorisation du personnage elle est très importante mais elle est ambivalente et que le dossier PEDA il manque de ça et voilà j'ai pu assister la semaine dernière à et participer d'ailleurs à la journée de l'histoire contemporaine c'était au musée Bellevue de Bruxelles il y avait des questions très fortes sur les nouveaux programmes belges sur l'histoire et sur comment on fait place aux autrices quand on va effacer la question par exemple alors c'était plus sur la question des femmes dans l'histoire que les autrices c'est autre histoire mais ce sont un peu les mêmes questions en vrai il faut tout mettre à bas pour tout recommencer pour laisser une vraie place aux femmes et à la façon dont on peut penser une littérature féministe et antiraciste et afro-féministe est-ce que on va y arriver du jour au lendemain est-ce que pour le coup il ne faudrait pas étudier le texte moi je crois qu'il faut l'étudier mais en expliquant ses ambivalences et qu'on a quelque chose qui est à la fois valorisant et pas valorisant et voilà et je veux dire elle a le droit d'être une femme noire de droite en fait par exemple et ça aussi c'est assez intéressant mais voilà à quel moment il va y avoir une espèce de manipulation ou pas on peut avoir un personnage qui n'est pas révolutionnaire puisqu'elle souffre de la révolution et tout son milieu en souffre c'est logique d'un point de vue diégétique mais voilà il y a quelque chose de profondément ambivalent en mon défi raciste dans le récit et tout ça alors que le texte est vraiment génial et voilà et je me suis identifiée à Aureka alors que je ne suis absolument pas Aureka j'ai absolument pas le vécu d'Aureka c'est pas il n'y a rien de tout ça c'est la force de la littérature cette identification et est-ce que cette identification elle peut mener à d'autres choses voilà politique etc ben ouais et puis il y a d'autres choses qui ne vont pas être émancipatrices c'est pas de la littérature et ça incroyable donc un texte qui m'a beaucoup plu justement aussi par ses ambivalences et cette construction aussi d'une fabrique de l'ignorance et c'est quand même un texte d'une des grandes femmes de lettres du 19ème siècle Madame de Duras il était temps que que je le lise c'était un grand plaisir avec voilà aussi c'est c'est plaisir d'une analyse qui dévoile quand même une astétisation assez retorse et pas mal ventriloque je vous dis à bientôt c'est un petit peu